Bonjour mes amis, bienvenue sur ma chaîne 1, 2, 3 soleil, j'espère que vous allez bien. Bon, désolée, il y a un petit peu de bruit aujourd'hui, c'est la fous-midière qu'il s'agit de l'or, je n'y peux rien. Et aussi navrée parce que j'ai dû m'absenter pendant un certain temps, c'est les aléas de la vie, et je voulais m'en excuser auprès de mes abonnés, mais me voici de retour avec grande joie. Alors aujourd'hui, on va particulièrement faire un tirage sentimental. On va aller voir à qui s'adresse ce tirage. À nos amis cancers. Alors, on va aller interroger déjà l'oracle des miroirs pour l'aspect sentimental. Donc là, il y en a combien ? Il y en a cinq, il y en a une de plus, je t'ai garde. Aspect sentimental pour nos amis cancers. Ensuite, on va interroger l'oracle des miroirs pour l'aspect sentimental pour nos amis cancers. Hop ! Aspect sentimental pour nos amis cancers, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se dessine pour ce mois d'avril 2023 ? Hop ! Et, pour préciser, encore une fois, avec le Rider-Rite. Avec, pour nos amis cancers. Pour nos amis cancers. Sentimentalement, en ce mois d'avril 2023. Bon, là, c'est trop, mais on regarde cette-ci. Merci. Nos amis cancers. Hop ! Merci. Et une dernière, s'il vous plaît, pour nos amis. Merci. Alors, on remet un petit peu d'ordre là-dedans. Hop, hop, hop ! Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Maison. Voilà. Hop. Hop. Ok. Alors aussi, ici, on nous dit, avec la maison, il est question de foyer. Donc, il est possible, ici, que vous invitiez quelqu'un chez vous. Il est possible, avec le cavalier de coupe, que quelqu'un vienne vous faire une déclaration. Il est possible que vous invitiez à dîner, à prendre un verre de quelqu'un chez vous. Et que celle-ci vous fasse une déclaration. Ou inversement, que vous lui fassiez une déclaration. Il est possible que ce soit dans une relation, alors, soit de partenariat, soit professionnel, soit avec quelqu'un d'assez généreux avec lequel il y aura une relation de partage, d'échange, de bienveillance. Voilà, une générosité assez fluide. Alors, ici, on nous dit. Je pense que pour retrouver votre santé émotionnelle, il est question, ici, de faire preuve de clairvoyance, de mettre un petit peu l'aspect émotionnel de côté. Avec l'asse de coupe, on est sur un nouveau départ, sur quelque chose, une relation. Il peut être question d'une nouvelle rencontre. Il peut être question d'un grand amour. Il peut être question d'émotions, de sentiments débordants. Vraiment de forts sentiments, de fortes émotions. Peut-être qu'ici, on vous dit qu'il y a des questions. Alors, pour certains, d'essayer de tempérer un petit peu ces fortes émotions et d'envisager des choses avec un petit peu plus de recul. Avec la reine d'épée, on est sur l'idée de docilité, de clairvoyance, de perception juste des choses. La reine d'épée, c'est un personnage très lucif qui ne se laisse pas porter par ses émotions. Alors, voilà, ici, on peut nous dire, en effet, qu'il s'agirait pour votre santé mentale, de mentale et émotionnelle, et tout ce qui est émotionnel finit par devenir physique aussi, donc santé physique aussi, d'essayer de prendre de la hauteur sur les choses, pour certains. Pour d'autres, il peut être question d'en effet une nouvelle rencontre très importante, très forte en termes d'émotions. Ici, c'est pas forcément chez vous, ça peut être un autre lieu, ça peut être un lieu professionnel, ça peut être... Mais vous voyez, cette idée d'un lieu fermé, il peut être question aussi d'intériorité. On va voir la suite. Alors... Est-ce qu'il s'agit d'une rencontre au sein de votre famille ? Quelqu'un qui vous serait présenté par quelqu'un de la famille ? Ici, avec le monde, soit il est question d'ouverture sur le monde, vous êtes dans une nouvelle dynamique d'ouverture sur le monde, soit il peut être question d'une relation avec une personne étrangère, ou qui vit à l'étranger, ou qui vous pousse à aller à l'étranger, ou c'est vous qui irez à l'étranger et rencontrerez une personne là-bas. Avec le page du Pentacle, on est sur du page, donc sur une nouveauté, sur des prémices, sur le début d'une action. On est sur le Pentacle, sur l'action, mais l'action concrète, vraiment inscrite dans la matière. Ça prend du temps, mais ça s'inscrit vraiment dans la matière. C'est pas le feu qui se met à l'action et qui ébranle tout d'un coup. C'est vraiment... On prend son temps, mais on construit dans la matière. Et là, on est dans les débuts de cette énergie-là. Est-ce que vous avez envie de construire une famille ? Parce qu'on a quand même maison, santé, famille. Est-ce que votre souhait actuel, ce serait de construire une famille ? Et de vouloir vous poser, construire dans la matière et rencontrer le grand amour. Auquel cas, si ça sont vos désirs, ici on voit en effet qu'il y a une rencontre, qu'il y a quelque chose qui débute, qu'il y a une déclaration. Alors, ce tirage n'est pas simple parce qu'il prend vraiment plusieurs directions. et il s'adresse à tous, mais il peut prendre différentes tournures selon ce que vous êtes en train de vivre. C'est une énergie générale et globale. Alors ici, on voit qu'il est question de correspondance, d'argent. Est-ce que vous serez mené à appeler ou quelqu'un vous appellera pour des questions d'argent ? Un lien familial. Est-ce que j'ai l'impression que cette rencontre-là, cette nouvelle grande émotion, cette grande rencontre, un lien avec la famille, un lien avec des projets qui concernent peut-être une maison, peut-être un héritage, peut-être la famille. Parce qu'il est question de famille, de maison, d'argent. Donc, il peut être question d'héritage. Il y a un coup de fil qui va se jouer là. Là, avec le chariot, on est sur une dynamique, sur un mouvement soudain. Ce n'est pas du tout une carte qui stagne, mais c'est vraiment une carte du mouvement et dynamique. C'est aussi une carte qui représente la victoire, qui représente aussi le fait de tenir ses chevaux de subconscient et d'inconscient. Pardon, j'ai un peu un chat dans la gorge aujourd'hui. De subconscient et d'inconscient et de savoir maîtriser ça. Parce qu'il s'agit de ça. Ici, on voit justement qu'on réussit à prendre de la hauteur. Alors, vous vous souvenez ici, on était sur l'idée de prendre de la hauteur sur un trop plein d'émotions peut-être. Peut-être que vous faites une nouvelle rencontre très forte, mais qu'il va falloir ménager un peu vos ardeux. Voilà, ici, il est question de prendre de la hauteur sur les choses, d'être un petit peu détaché. Ouais, je pense qu'il y a un lien avec la famille, la maison, une forte relation, une forte rencontre qui est en train de se jouer. Une rencontre généreuse avec quelqu'un de généreux dans le partage. Peut-être quelque chose de professionnel ou alors qu'il y a un lien, en effet, avec des questions d'héritage, d'argent, de famille. Il peut s'agir, comme je vous disais, du lieu professionnel aussi. Voilà, en tous les cas, on voit ici que vous évitez de vous laisser déborder par trop d'émotions et que vous réussissez à prendre de la hauteur. Que c'est quelque chose de très dynamique, mais que vous calmez vos ardeurs. Ah, il n'était pas évident celui-ci à déchiffrer parce qu'il part un petit peu... Il est complexe, il est complexe. Il y a plein de choses qui sont en train de se jouer ici. Alors, on va aller interroger les sanges de Damo pour en savoir un petit peu plus pour nos amis français. Alors, chimie, bon là, je n'en doute pas une seconde, vous ressentez une forte attraction magnétique. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Sentiment romantique, vos sentiments sont authentiques et digne d'être vécu. Bon, si c'est que ça, là, on est sûr qu'il se passe vraiment quelque chose entre vous et quelqu'un d'autre. Et pour les célibataires, on voit qu'il est question d'une rencontre, d'une nouveauté. Et à finir, l'oracle des gardiennes du ciel. Qu'est-ce qu'elle vient de vous dire ? S'il vous plaît, pour nos amis français, pour l'aspect sentimental pour ce mois d'arrivée de Damo. Alors, dédramatisez l'une de spiritualité, dédramatisez. Donnez carte blanche à votre âme. Bon, n'ayez pas trop peur, quoi. Ayez confiance en la situation. Faites confiance à votre âme. La reliance. Vibrez votre unité. Bon. Reliez-vous à vous-même. Faites une pause à des connexions. Faites une pause. Débranchez le mental. Ouais, vous voyez là que vous étiez dans le mental. Ah, alors, peut-être qu'il s'agit en effet de vous reconnecter à votre cœur, peut-être. À l'inverse de ce que j'avais évoqué tout à l'heure. Peut-être qu'il s'agit de vous reconnecter à cette émotion-là et accueillir cette déclamation, cette émotion. Bon. En tous les cas, ça vous aide quand même à prendre de la hauteur sur les choses. Cette nature intellectuelle que vous pourrez avoir, mais reconnectez-vous à votre cœur et accueillez la vie. Voilà, amis cancer, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Si vous découvrez ma chaîne et que ça vous a plu, que vous êtes les bienvenus, vous pouvez vous abonner. N'hésitez pas à commenter, c'est toujours un plaisir de vous lire. Et pour ceux qui se demandent comment faire pour avoir un tirage personnalisé, tout est indiqué en dessous. Vous avez mes coordonnées. Vous pouvez m'envoyer un petit message et je vous indique les démarches à suivre. Voilà, amis cancer, j'espère que vous passerez un très bon mois d'avril et je vous souhaite un très joli printemps. À très bientôt. Au revoir. Merci.